Nous passons exactement au dernier sujet et ce que les gens veulent cacher là. Je vais tout dire aujourd'hui. Et donc, mesdames et messieurs, c'est un message à tous les tribalistes. Et comme vous le savez, ici, nous critiquons beaucoup les cadres. Mais nous le faisons pas parce que nous avons de la haine ou pas parce que nous demandons de l'aide, mais parce que nous voulons un traitement juste et équitable pour tous. Et nous présentons les sujets et nous critiquons et nous proposons dans l'optique d'arranger le pays pour tous. Nous n'insultons pas, nous nous millions de personnes et nous exposons les faits comme tels et nous donnons nos avis et nos solutions. Et beaucoup de personnes peuvent ne pas aimer notre manière de faire les choses. Mais je dis qu'à 99%, les choses finissent par se présenter, comme nous le disons en général. Et aujourd'hui, au sein du RHDP, la plateforme des cyberactivistes RHDP de l'Ouest, cette organisation dont je vous parlais, eux aujourd'hui veulent s'imposer à certains cadres parce qu'eux trouvent que leur sein est trop bleu et que ceux qui sont au pouvoir, eux doivent continuellement continuer à exercer une pression, mettre des ultimatums. Ils doivent tout avoir parce qu'eux sont uniquement de l'Ouest. Mais on va vous faire comprendre que vous n'êtes pas plus Ivoirien que quiconque. Historiquement parlant, vous êtes parmi les derniers qui soient venus en Côte d'Ivoire. Ceux du Nord que vous êtes en train d'insulter, pour les Sénoufaux, eux, ils sont là depuis le paléolithique. Et pour les Mandés, il y a deux types de Mandés, les Mandés du Nord et du Sud. Les Mandés du Nord sont là depuis le XIIe siècle. Alors qu'on sait que vous êtes venus, vous, les gens de l'Ouest, au XVIe siècle. Et donc, foutez la paix aux gens. Vous n'êtes pas plus Ivoirien que ceux que vous êtes venus trouver là. Et on s'en fout de vous. À la fin de la journée, il faut qu'on vous dise ça. Vous avez dans le RHDP des cadres. Anne Ouloto est une cadre de l'Ouest. Claude Saïd est un cadre de l'Ouest. Vous avez une fois vu un cyberactiviste insulter ces braves personnes. Vous avez une fois vu quelqu'un les stigmatiser. Et il y a beaucoup d'autres cadres du Nord et du... Comment j'appelle ? De l'Ouest que tout le monde connaît. Est-ce que tous vos cadres de l'Ouest là sont plus gentils que les cadres du Nord ? Et donc, quel est ce droit que vous vous donnez pour mettre votre mauvaise éducation, la mauvaise éducation que vos parents vous ont donnée pour vous en prendre au cadre du Nord ? Si vos parents ont échoué dans vos éducations, ça n'engage que vous. Mais allez insulter d'abord vos cadres de l'Ouest. Donnez l'exemple en commençant par vos cadres de l'Ouest. Votre maléducation, cette classe éclaireur pro-vérité va y mettre fin. Et ça ne fait que commencer. Et donc, apprêtez-vous. Vous avez une stratégie. Vous venez au RHDP et vous voulez vous asseoir sur le dos des gens. Ah non, nous on est de l'Ouest. Si vous faites d'une manière, on va dire que vous êtes xénophobes. Bon, les gens de Nord disent qu'ils s'en foutent de vous. Ce n'est pas à cause de vous qu'Alasana au pouvoir. Vous étiez parmi les ennemis. Vous avez tué les gens pendant plus de 11 ans. Ça, il faut qu'on vous dise cette vérité-là aujourd'hui. Bande de criminels. Et ça, si vous voulez quitter le RHDP, Alassane va toujours être président. Vous voulez qu'on se dise la vérité, on va se la dire. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût. Et donc, spécialement ce soir, je vais m'adresser à la présidente des hypocrites, Gouza Naounou, la présidente des hypocrites, qui a fait une sortie mal inspirée hier. Et dans ses mauvaises inspirations, elle dit comme ça que le nommé Kei, qu'elle appelle Kei Mélanie, a un nom qui est lourd. Mais toi, Gouza Naounou, toi-même, ton nom, Gouza Naounou, ça pèse combien ? Des tonnes. Kei, c'est plus facile de dire que Gouza Naounou. Kei, ça c'est facile. Mais Gou, 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 Toi-même, quand tu colles ton Gou, 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 ça fait combien de tonnes. Il faut nous donner le tonnage de ton nom là. Mais malgré ça, toi tu manges. Toi ton nom là, ça pèse plus que pour Kéhi. Dis-nous aussi. Comment toi tu fais avec le poids de ton nom là? Tu es dans les bonnes grâces du pouvoir. Et c'est là que tu montres que toi-même tu es malhonnête dans ton âme jusqu'au fin. Tu es une personne exécrable de la pire espèce. Il faut envoyer ton nom sur Basky, on va pèser pour Kéhi, on va voir qui pèse. Dans ta malhonnêteté, vous avez poussé cet idiot là pour le mettre en situation. Vous lui avez dit en arrière-plan voilà ce que nous allons faire pour manger et donc si tu ne cries pas, la légende ne va rien te donner. Et donc il faut le harceler, il faut crier, il faut faire tout ça et quand on va essayer ça, comme ça n'a pas marché, vous êtes venus maintenant pour défendre votre frère. C'est ça? Comme Kéhi, c'est votre frère de l'ouest là, c'est pourquoi vous êtes venus le défendre. Sinon, il y a plusieurs personnes qui ont demandé à rencontrer des cadres ici. Puisque ces personnes sont du nord, vous vous êtes dit c'est entre eux-mêmes là-bas, nous on s'en fout de ça. Et donc ça fait une malhonnêteté et une méchanceté d'âme qui ne dit pas son nom. Mais entre-temps, toi-même, ta plus grande fierté, c'est que tu es dans les bonnes grâces du pouvoir. Toi-même, tu en es fier puisque tu disais que pour être à Paris, pour être reçu par Benjamin Maurice, il fallait que les uns et les autres passent par toi. Les idiots, bien sûr. Mais Gouza, pourquoi tu es si méchante et mauvaise? Parce qu'il y a une grande différence entre être méchant et entre mauvais. mais toi-là, tu as les deux. Pourquoi tu es méchante et mauvaise comme ça? Parmi les cyber-militants, qui peut dire qu'il a le plus profité parmi les cyber-activistes si ce n'est que vous, les cyber-activistes de l'ouest de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, on peut prendre les quatre points cardinaux. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et il y a l'ouest. Mais qui a profité en termes de cyber-activistes? Qui a profité plus que vous, les cyber-activistes de l'ouest? Et chaque fois, vous nous empestez avec ça, non, ils sont devenus zénophobes. Ça a commencé par Zasso. On lui a enlevé cette envie. Johnny Pacheco est venu faire son spectacle où il a demandé même que le chef des états appelle. Humiliation. On lui a enlevé cette envie et chaque deux mois, vous faites cet exercice-là pour nous soumettre et nous rappeler ce qu'ils ne sont pas. Pour rappeler aux gens du nord ce qu'ils ne sont pas. Parce que ce que je dois vous dire, vous, les gens de l'ouest, c'est que s'il y a un peuple en Côte d'Ivoire qui a pris les gens pour les mettre chez eux, les nourrir et puis sont à l'école, à commencer par votre chef Laurent Babo, c'est chez son grand-père qui dormait. lui-même, il a dit qu'il était un enfant de la rue. Ce sont les douleurs qui se sont occupés de lui. Ça ne nous surprend pas. Si votre chef a eu aujourd'hui ses bienfaiteurs comme ses pires ennemis, ce n'est pas vous les menu frétins qui allez déroger la règle. Ce que je dis là, je suis en train de parler des LMP et des GOR. Parce qu'en réalité, vous êtes des GOR. Sinon, on ne parle pas du peuple de l'ouest. Il faut que ce soit bien clair. Mais c'est vous qui voulez l'utiliser parce que votre présence au RHDP, c'est un service que vous rendez aux autres militants du RHDP. Mais vos voix là, ça ne compte pas mille ans. Vos voix là, ça ne compte pas plus d'un. Donc là, si on demande même de voir les cadres de militants et les cadres de votants, peut-être même que vous n'avez même pas voté. Moi, j'ai voté. Voilà. Et moi là, je n'ai jamais trahi. Et moi là, je ne vais jamais trahir Hassan Ouattra. Si ça se gâte là, je quitte. Mais je ne vais jamais me déquiloter et puis manger mon caca. Voilà des militants porte-à-porti. Vous, les traîtres, Johnny Patioco, Gouza Naounou, Zasso, et comment on appelle, Ekei, vous êtes des militants mangeurs de caca, des militants porte-à-porti. Et ça, vous prenez vos origines parce que la haine en vous, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contenir. Et donc, maintenant, puisque vous ne pouvez plus exercer cette haine-là pour tuer les gens, il faut maintenant l'utiliser comme un moyen de pression pour que les autres puissent avoir pitié de vous et mettre les gens mal à l'aise. Mais je dis ceci aux gens du Nord, vous n'êtes redevables à personne. À la fin de la journée, les cimetières qui se trouvent à Boubaïa, c'est vous les gens du Nord. Prenez vos responsabilités. N'ayez plus honte de quelqu'un. Vous avez mené une lutte où vous avez perdu beaucoup de vos enfants. Ne laissez personne venir vous dire que vous êtes xénophobe. Si vous étiez xénophobe, personne ne vous a obligé à prendre leurs enfants pour les mettre chez vous à la maison. Personne ne vous a obligé à les aider. Mais voilà une bande de méchantes personnes qui, chaque fois, veulent, en retour, poignarder leurs bienfaiteurs dans le dos. Et donc, je vais vous prouver que parmi tous les cyberactivistes qui existent, vous, surtout les quatre personnes qu'on a citées là, je vais dire exactement pour ce que je sais parce qu'un être ne peut pas tout connaître. Mais vous, je vais le dire aujourd'hui, vous seuls, vous les quatre personnes là, dans la gestion du régime RHDP depuis votre venue là, vous avez eu à travers les cadres RHDP plus de 153 millions, 350 000 francs CFA. C'est moi éclaireur j'ai dit ça. Et vous savez que je ne parle pas dans le vide. Éclaireur, dis-nous, comment tu vas faire pour dire ça ? Prenez le premier, le plus impoli, le mal élevé, le chien, l'animal, qui ne sait pas que lui, sa maman là, c'est dans, vous m'excusez les frères, mais c'est dans un tour aussi que lui l'est sorti. Je vous ai dit, moi je suis prêt à tout. Tout ce qu'on fait là, c'est bouche. Mais quand on va revenir sur le terrain là, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a un garçon dans le pays là. Donc le plus maudit de la bande, Johnny Pacheco, qui ne sait pas ici que Diaby Lansiné lui a remis 200 000 euros et que c'est avec ça qu'il a payé sa maison là où il se trouve. Lui, il a fait quoi comme travail pour avoir 200 000 euros ? Et Diaby Lansiné aujourd'hui qui est mis à l'épreuve n'a jamais contesté les faits. Et donc, je sais aussi comment l'argent a été transféré à partir de Trècheville chez les Maraca, ils t'ont envoyé ça en coupure et petit à petit l'argent t'a rejoint. C'est comme ça que ça s'est passé. Toi-même, tu ne démens pas. Diaby Lansiné ne démens pas et on trouve des témoins qui confirment cela. donc ça fait si vous traduisez les 200 000 euros ça fait selon le taux du jour d'aujourd'hui ça fait 131 600 000 francs. Revenons maintenant à la chef à la Maman Microbe Gouza Naounou. Elle, selon une vidéo de Doso 1515 que certains ont pu voir ce dernier a dit que l'une de leurs rencontres à Paris lui a été frustré parce que là où eux étaient obligés de commander Gouza Naounou devant lui-même à l'hôtel Diaby Lansiné lui a remis 25 000 euros. Moi je ne parle pas pour dire non, non, non après on marche et je donne tout. Si ça c'est faux jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais démenti et on n'a jamais vu de démenti et cette somme selon le taux du jour ça fait 16 450 000 francs CFA et c'est Diaby Lansiné qui lui avait donné ça à l'hôtel et comme témoin Doso 1515 c'est lui qui est venu nous dire ça et les vidéos existent donc je n'ai inventé rien. Si on finit avec ça on a le fameux Zasso c'est lui qui est derrière toute cette opération-là comme il sait qu'il est déjà en mauvaise pente ils sont en train de chercher une nouvelle destination ils ont déjà négocié avec les soroïstes et ils veulent se rapprocher des babos et donc maintenant il faut mettre à encourager et dans leur plateforme de cyberactivité de l'ouest ils disent maintenant il faut s'attaquer au régime en place et comme ça nos parents de l'ouest vont comprendre qu'à non on était venu pour manger et qu'on n'était pas de conviction. En toute sincérité je sais que Zasso a eu beaucoup de grâce avec les cadres du RHDP que ce soit en nature et en espèces avec Sisséba Congo et avec bien d'autres cadres mais je n'ai pas de montant exact et je ne vais pas mentir je ne dirai pas ce que je ne sais pas si vous savez le montant qu'il a reçu ça c'est ce que vous savez moi je ne sais pas et donc pour Zasso je ne peux pas dire voilà ce qu'il a reçu mais une chose est évidente quand on revient à Keiko d'Ivoire Keiko d'Ivoire le 30 décembre 2021 c'est combien l'ASPR t'a donné cher frère j'ai dit j'ai tout le dossier je vais casser papo le soir là papo là je vais casser les gens ont parlé les gens ont dit beaucoup de choses moi je connais l'ASPR toi je ne te connais pas mais l'argent l'ASPR t'a donné 500 000 tu as écrit une lettre tu as oublié hier soir tu as écrit un message tu as oublié mais moi j'ai eu le message je vais lire ce message là aujourd'hui donc Keiko d'Ivoire les 500 000 francs que l'ASPR lui a donné retenez ça les 3 000 les 3 millions de francs CFA que l'ASPR t'a donné ça fait 3 500 000 plus les 1 800 000 et donc quand on met les montants reçus par ces 4 personnes ça nous donne un total de 153 350 000 francs tout ce que j'ai dit là si j'ai menti Dieu est témoin contre moi je ne fais que dire des choses que tout le monde sait mais que les gens ne voient pas pour exploiter mais prenons les cyberactivistes du nord de l'est et du sud on met tous les autres activistes de la Côte d'Ivoire ensemble dites nous s'ils ont reçu même les 1 10e de ce que vous 4 avez reçu et ça je n'ai même pas calculé j'ai considéré que Zasso n'a rien eu parce que je n'ai pas d'informations sur ça vous 4 vous 4 là vous avez eu 153 350 000 francs CFA donc est-ce que vous êtes mieux que les cyberactivistes qui sont du nord est-ce que vous êtes mieux que les cyberactivistes qui sont du sud est-ce que vous êtes mieux que les cyberactivistes qui sont de l'est de la Côte d'Ivoire si vous 4 les gens de l'ouest vous avez reçu ce montant là je mets quiconque au défi et je mets tous les autres cyberactivistes au défi qui sont dans les autres régions de me dire si eux si on les met tous ensemble s'ils peuvent se comparer en termes de réception des biens financiers et matériels de la part des cadres est-ce que tous les autres cyberactivistes de la Côte d'Ivoire et de l'estériel on peut pas on peut pas se comparer à vous mais pourtant on ne se plaint pas pourtant on ne se plaint pas et donc finalement qu'est-ce que vous voulez vous voulez maintenant vous asseoir sur le dos de la Sanwatra c'est ce que vous voulez et donc Gouza Naoulou tu as été mal inspiré hier en bonne hypocrite tu n'as pas été capable de dire ce que tu pensais et même tes camarades t'ont reproché cela et donc vous et votre haine même le diable est étonné de votre comportement opportuniste mais la classe éclaireur pro-vérité ne va pas vous louper un seul instant et ne va pas vous laisser prospérer dans vos iniquités et tu t'es attaqué indirectement à l'ASPEA en insinuant que des chauffeurs et des cuisiniers peuvent vous recevoir à la présidence et c'est une manière de dire que celui qui a reçu Kéi Mylène n'était pas quelqu'un qui en valait la peine mais je vais revenir à ça mais toi même Gouza c'est quand tu es venu au RHDP et comment tu es arrivé au RHDP tes vidéos sont là tellement tu es malhonnête et tellement tu es méchante dans ton âme sur ta page tu as effacé beaucoup 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 de tes vidéos moi éclaireur pro-vérité quand j'ai fait une vidéo j'assume et je n'enlève pas mais comment quelqu'un de normal si tu n'as rien à te reprocher toi même là ta page Gouza Naounou là chers auditeurs allez taper dessus si c'est faux vous dites éclaireur tu mens elle a effacé des centaines voire même des milliers de vidéos qu'est-ce que tu te reproches qu'est-ce qui n'est pas bon pour que toi même tu enlèves tes vidéos si c'était des vidéos sérieusement bonnes on sait comment tu arrives au RHDP c'est notre père Amadou Gon qui vous a coopté pour faire de la communication avec une bonne intention de ramener les filles et les fils de la Côte d'Ivoire dans leur diversité à travailler ensemble et aujourd'hui c'est cela que vous traitez de xénophobes de méchants et de tout alors que c'est vous durant votre régime calamiteux avec votre charte de l'Ouest vous avez incité au meurtre des ethnies des autres ethnies autres que les Oué la charte de l'Ouest est là et vous avez dit il faut tuer tous les autres Ivoiriens vous avez tué les Bétés vous avez tué les autres ethnies surtout les gens même du Nord ça là comment on appelle ça pendant de 2002 jusqu'en 2010 vous avez fait des centaines de charniers à Diokwe et à la fin vous dites non les gens ne doivent pas se venger les gens se sont vengés bien et s'il y a l'occasion encore ils vont refaire encore s'il y a l'occasion cette fois-ci là on va plus écouter Ouattara les gens vont refaire et puis on va voir ce qui va se passer donnez-nous pendant votre régime de criminel que vous avez soutenu pour tuer les Ivoiriens que vous appelez FPI LMP mais ce que vous voulez Gouza Naounou avec ta bande quand vous dites que vous êtes de l'Ouest c'est ce que vous prenez pour mettre les gens mal à l'aise chacun va vous dire d'où il vient et dire aussi qu'il est plus fier que ce que vous pensez être de la même manière que vous êtes fier de vous les autres aussi sont fiers d'eux comme ça les gens du Nord sont fiers d'eux-mêmes les gens de l'Ouest sont fiers d'eux-mêmes les gens du centre de l'Est de l'Ouest tout le monde est fier de lui-même donc on s'en fout de ce que vous êtes vous n'apportez rien vous êtes dans la malhonnêteté dans la méchanceté absolue est-ce qu'on ne vous a pas vu ici Dieu merci vous et votre régime on l'a vu ici donnez-nous la liste des nordistes qui ont bénéficié des grâces de votre pouvoir aujourd'hui là moi je vous ai donné la facture si vous êtes trop fâchés là que vraiment les gens les cadres du Nord sont des zénophobes là les 153 millions 350 000 là qui vous ont donné là payez ça payez et puis dites maintenant on s'en va bande d'hypocrites bande de méchants individus bande de tribalistes on va faire le contre c'est que j'ai dit là je n'ai rien inventé apportez les 153 millions 350 000 francs on va savoir que vous êtes sérieux militants nombrilistes pendant votre régime scabreux maladroit donnez-moi la liste des nordistes des gens de l'ouest des gens du sud qui ont bénéficié de votre pouvoir à part Al-Moustafa à part Touré Moussa qui s'appelait Zéguen et qu'on a été navigué donnez-nous la liste durant votre régime là est-ce que celui que ce régime a fait tuer là comment il s'appelle Tagoro est-ce que il n'y avait pas de concours de policiers où ils allaient travailler dans son champ trois mois après on venait les parachuter comme policiers on n'a pas vu des insuffisants ici qui ne s'appelait et écrits tout ça sur la base ethnique au moins même si ce régime est xénophobe les faits sont là pour la tester on peut ne pas aimer quelqu'un mais quand la vérité vient il faut la dire allez regarder de la même manière que vous vous plaignez là c'est comme ça que tout le monde se plaint les gens du nord se plaignent eux aussi vous ne voyez pas les gens du nord dans la liste les gens du sud se plaignent les gens du nord se plaignent et ça ça veut dire qu'au moins au moins les nominations et les concours il y a un peu de lucidité dedans puisque tout le monde se plaint donc ça veut dire que ce n'est pas lié à l'aspect ethnique forcément mais à part les trois noms que j'ai cités là donnez-moi le nom du reste votre régime était le plus xénophobe le plus méchant que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu et aujourd'hui c'est vous qui voulez prendre vos mauvaises actions pour mettre les gens mal à l'aise j'ai dit aux gens du nord si vous pensez que les xénophobes sont morts vous êtes en train de vous tromper et les xénophobes il faut les écraser parce que ce n'est pas contre les gens de l'ouest on est mais c'est une race d'individus eux ne changent pas Guzananou fait partie comment on appelle Keiko Duvois fait partie Zasso fait partie et Johnny Pacheco en font partie et regardez même leur comportement et lorsque lorsque tout dernièrement on a vu l'hippopotame venir à Bijan on va tout dire aujourd'hui et que les gens se sont plaints sur la toile l'homme il faut dire ce que tu sais l'aspect n'est pas le diable que les uns et les autres veulent vous faire croire l'aspect est une personne son humanisme souvent même est tel que tu vas l'en vouloir toi même sans t'en rendre compte mais nous la classe éclairée prouve vérité nous n'avons pas demandé à quiconque de nous recevoir quiconque on a demandé de faire attention parce que moi qui vous parle nous avons des informations et vous avez entendu de suite que sur le guion on voulait tuer Ouattra mais si moi j'ai eu l'information et c'est qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de cyberactivistes qui vont venir ils vont chercher à rencontrer les autorités mais qu'est-ce que je dois faire et je vois un coup les choses sont en train dans ce sens là j'appelle les autorités c'est moi j'ai appelé au palais quand l'aspect a reçu l'hypobotame c'est moi j'ai appelé au palais pour dire vous faites ça ça ne nous plaît pas ça c'est un mais des deux encore là ça peut mettre votre vie en danger il faut mettre fin à cette situation c'est moi éclairant pour éviter j'ai appelé au palais pour dire ça et puis ça a été comme ça mais l'aspect malgré tout malgré son rôle dans la nation il s'est excusé il s'est excusé et il a pris hâte qu'est-ce que vous voulez encore mais ce que nous avons fait là c'était pour protéger parce que eux les proches moi en tout cas pour moi ceux qui sont vrais avec le président l'aspect fait partie claude saïe en fait partie c'est ce que je connais que je dis donc là s'ils veulent ils n'ont qu'à tuer tout le monde moi il y a trois personnes qui m'intéressent ou mais quelques personnes il y a l'assam lui-même il y a l'aspect il y a comment on appelle comment on appelle claude saïe et puis il y a photocopie parce que lui il a su non sécurité ce que tu connais c'est ce que tu dis ce que tu connais pas il y a des bonnes personnes hein mais moi je ne sais pas donc notre appel là quand on s'est plaint ici là c'était pour éviter que ces gens ne puissent être victimes de quoi que ce soit mais les gens nous ont traité de radicaux de méchants mais est-ce que la réalité ne nous a pas donné la raison avec l'arrestation de commandant portiporta les gens nous ont dit effectivement ce qui avait été envoyé ce n'était pas pour un empoisonnement mais c'était pour connaître exactement les bureaux des proches collaborateurs du président c'était pour connaître les bureaux parce que après le président il y avait une liste de cadres qu'il fallait battre et dans cette liste là moi il y a des personnes que j'aime l'ASPR me respecte l'ASPR là moi je lui ai dit ça en face cher aîné je vais toujours vous dire la vérité en faisant ça je ne voulais pas que votre vie soit mise en danger c'était l'objectif fondamental mais devant l'ASPR une fois je lui ai dit ça c'est que tu ne sais pas là en décembre moi j'étais à Bidjan quand tu es passé là l'ASPR là moi je ne les appelle pas pour prendre rendez-vous moi je n'ai pas de problème pour aller à la présidence lui au moins on était assis dans son bureau et les gens se plaignaient mais l'ASPR m'a dit il dit petit frère ce que les gens ne comprennent pas si je m'adieu à témoin contre moi et l'ASPR est vivant parce qu'après je vais couper ça pour lui amener il n'a qu'à venir dire que j'ai menti je lui ai dit ah grand frère il y a deux choses que je lui ai évoquées je lui ai dit ah les gens se plaignent beaucoup par rapport à la photo de Kei et autres quel est le problème parce que mieux vaut savoir ce que toi tu peux dire et relayer ça aux gens il m'a dit petit frère ce que les gens ne comprennent pas c'est que nous dans notre position on est obligé d'aider tout le monde selon nos moyens ce que j'ai fait là je l'ai fait personnellement sur mes propres moyens et je n'ai même pas voulu que le frère se sente délaissé c'est pourquoi dans la foulée je l'ai appelé pour venir le consoler est-ce que ça c'est mauvais qu'est-ce qu'il a fait qu'il soit mauvais quelqu'un qui te dit je vais t'aider là est-ce qu'il t'a dit bon je vais t'aider selon toi le temps que toi c'est toi maintenant qui vais lui imposer un temps ou bien c'est lui-même qui va voir sa réalité pour pouvoir trouver ce que tu veux si tu es pressé là mais il faut aller chercher travail que le Côte d'Ivoire si tu étais pressé là il faut aller chercher travail toi aujourd'hui tu peux rentrer à la présidence Gouza Naounou au moment où vous étiez en train de tuer les gens est-ce que les gens les opposants quand on était opposants on pouvait même passer devant la présidence vos miliciens allaient nous abattre donc aujourd'hui là toi tu te plais de dire que tu es une femme sinon autant de babos là tu n'étais pas femme capable mais grâce au régime RHDP tu es devenue une femme capable aujourd'hui jusqu'à ce que tu t'assoies et puis tu rencontres des insanités et donc la grande différence entre les cadres du RHDP et vous vos cadres du LMP là c'est qu'aujourd'hui là même vous des gens comme toi peuvent rentrer au palais des gens comme Keiko d'Ivoire peuvent rentrer au palais donnez-moi la liste des personnes qui n'étaient pas de l'ouest qui pouvaient rentrer au palais vous voulez qu'on parle de zénéphobie non ? on va parler si vous voulez aussi qu'on prenne les armes nous on est déjà prêt donc on n'est pas pour vous et donc quel que soit ce que vous voulez là on est prêt maintenant on vous attend ce sont les lâches ce sont les indignes et ce sont les hommes maudits qui font dans la langue de bois avec vous cette poids d'Ivoire là nous tous là on a un territoire chacun va mourir pour son territoire mais personne ne se laissera faire et ce langage de la malhonnêteté et de la bêtise humaine vous arrêtez ça à partir d'aujourd'hui vous pensez que nous on critique les cadres ici qui critique les cadres plus que nous ici mais quand on fait on donne les preuves et les solutions et on n'a rien contre quelqu'un parce qu'on veut que les choses s'arrangent pour tout le monde mais pourtant vous votre combat n'est pas dans ce sens là vous êtes là uniquement pour votre ventre et pour défendre votre tribu parce que un de votre qui serait venu de l'ouest étant attaqué il faut donc sortir pour aider vous êtes dans vos instincts grégaire toi Gouza tu es fier de dire que c'est à travers toi que des idiots des bandes d'idiots doivent passer pour rencontrer Benjamin Maurice à Paris mais autant de Céplou là autant de Laurent Gbagbo est-ce qu'un nordiste pourrait avoir ce privilège est-ce qu'un nordiste pourrait avoir ce privilège est-ce qu'un barulé du PDC pourrait avoir ce privilège est-ce qu'un sudiste qui n'était pas FP pour avoir ce privilège qui avait des droits si ce n'était que les gens du FPI et donc de quoi vous voulez nous parler vous pensez que ce monde là nous tous on est encore vivants vous n'allez pas écrire l'histoire de quelqu'un derrière lui on va écrire nous tous notre histoire ensemble et les gars de Facebook je préfère vous dire la vérité actuellement là les gens qui sont sur Youtube là vous battent il y a des jours c'est pas même vous devez partager la vidéo là comme jamais vous devez partager la vidéo là comme jamais chaque jour à ces paroles actuellement là il y a des milliers de personnes qui sont sur Youtube ils vous battent très largement et donc s'il vous plaît si quelqu'un est là il faut partager au moins 10 fois vous ne voulez pas parler vous ne voulez pas intervenir vous êtes là en ce moment vous servez à quoi je sais qu'ils n'aiment pas partager c'est gratuit si vous ne pouvez pas faire ça quitter finalement on ne sait pas à quoi est-ce que vous voulez servir on ne peut pas pousser la mécentité jusqu'à ce point là vous venez suivre vous aimez mais vous ne pouvez pas partager vous êtes là vous ne pouvez pas mettre le coeur ça ça s'appelle aussi de l'hypocrisie on vous dit venez parler vous laissez des ignats parler à votre place et je suis en train de faire votre combat mais vous ne pouvez pas encore partager malheur à ceux qui ne partagent pas malédiction à ceux qui ne partagent pas je n'ai pas besoin de vue mais je veux que ces idiots l'entendent ce qu'on est en train de dire vous avez voulu parler non si chez vous là on vous a mal élevé vous insultez vos papas et vos mamans sachez que chez les autres peuples de la Côte d'Ivoire on n'insulte pas ses aînés ça c'est un minimum de bon sens dans la vie pourquoi tu n'as pas démenti les propos de Desso 1515 qui ont dit que lui il était frustré parce que Djabil Lansin est remis dans une enveloppe 25 000 euros Gouza viens nous expliquer mais les 25 000 euros qu'on t'a donné là c'est un acte de xénophobie ou même c'est pas un acte de xénophobie donne nous le nom d'un cadre de l'ouest qui t'a donné 25 000 euros vous avez dit que les cadres du nord sont xénophobes non on va les prendre un à un donnez nous le nom d'un cadre de l'ouest qui vous a donné 25 000 euros là on va savoir aujourd'hui qui est qui comme vous aimez la xénophobie allez insulter les cadres de l'ouest il y a Anne ou l'auto il y a bien d'autres allez les insulter d'abord si ça vous marche très bien là-bas là maintenant on peut on peut on peut étudier la question mais à partir d'aujourd'hui si il y a un non cher pour vous m'expliquer j'ai envie de dire certaines choses mais s'il y a un parmi vous qui s'amuse encore même à faire des reproches à un cadre je vais lui rentrer dedans de la pire des manières et je dis bien de la pire des manières parce que quand on a raté son éducation ça se ressent dans la parole et c'est des choses qui ne sont pas acceptables on peut tout dire déjà bilanciné mais c'est parce qu'il a gâté l'argent sur des ingrats comme vous qu'il se retrouve en difficulté et donc voilà la réalité aujourd'hui qui parmi vous vous s'élevez pour dire moi malgré ce qu'il a fait la moitié je ne vais pas le laisser tomber vous l'avez laissé tomber il y a des bandes d'ignorants d'ingrats des gens de Sodome et de Gomorre que vous êtes ce n'est pas toi Gouza Naounou qui crachait ta haine contre le président Hassan Ouattara et les militants du RHDP ce n'est pas à cause de ça que tu as effacé tes vidéos moi toutes mes vidéos sont là sur toutes les 5 plateformes les vidéos sont là mais tellement tu as honte de tes messages tellement tu as honte de toi même allez sur sa page Gouza Naounou vous allez voir elle a effacé et donc pourquoi est-ce que vous voulez imposer au RHDP vos comportements que vous avez hérité de la Sorbonne et vos comportements de Sardinard c'est un comportement de fainéantise absolue et vous n'allez pas pouvoir transformer ça en règle philosophique et donc vous voulez vous attaquer à certains cadres mais si vous insultez ceux qui sont autour de Ouattara critiquer et proposer est différent d'insulter sinon là il n'y a pas quelqu'un qui critique plus que moi ici et les élèves de la classe mais tu ne vas pas trouver on ne va pas insulter quelqu'un on dit on t'a mis un poste est-ce que tu as donné le rendement et on dit ce que tu n'as pas fait et comment tu dois faire et c'est à cela que tout le monde devrait venir Gouza tu veux dénigrer l'aspir en te mettant en brousse tu dis tu ne sais pas qui a reçu Kei ce n'est pas ton papa qui l'a reçu ce n'est pas ton papa qui l'a reçu celui qui l'a reçu là s'appelle Ouattara Lansina mais il a le mérite d'être plus gentil que ton père il a le mérite d'être au moins humain il a le mérite d'être quelqu'un qui sait consoler un frère ivoirien s'il était xénophobe ton Kei il n'allait pas avoir 500 000 ce jour là quand il allait rencontrer les gens disent beaucoup de choses moi quand je parle je vais vous donner la preuve c'est que je dis prenez ça contre moi parce que je vais donner la preuve il n'a pas reçu un million cinq cents il n'a pas reçu tout ce que vous êtes en train de dire il a reçu exactement 500 000 francs et ce que j'ai dit je mets quiconque au défi vous n'aurez cette information nulle part parce que celui qui vous parle c'est un garçon quand il dit quelque chose il dit s'il y a quelqu'un même Kei il ne peut pas il ne peut pas venir démentir Kei si tu viens et que tu arrives à démentir je te donne encore 1000 dollars ça fait 600 000 je te donne ça en face je fais le transfert par RIA sur place et s'il y a un maudit parmi vous qui peut venir contester ce que j'ai dit là venez le faire je double la mise je te donne 1 million 200 ça fait 2000 dollars je n'ai rien mais je vaux quelque chose pourquoi vous êtes si facilement ingrats envers vos bienfaiteurs et vous n'avez même pas d'égard vous insultez et surtout vous insultez les cadres du nord pourtant malgré la turpitude des cadres de l'ouest vous n'insultez jamais ces personnes est-ce que eux ils ont une caution morale qui fait qu'ils sont des gens sans reproche donc les cadres de l'ouest eux sont tous gentils quoi et donc c'est tous les cadres du nord qui sont mauvais mais c'est méchant ce que vous faites donc donnez-nous moi j'ai dit clairement tous ceux qui vous en ont les 153 350 000 ce sont des cadres du nord mais c'est encore vous les gens de l'ouest les xénophobes et les ivoiritaires les méchantes âmes là-bas sinon c'est pas tous les gens de l'ouest qui veulent forcément qu'on vous mette au dessus de tout le monde cette suprématie vous ne l'aurez pas il faut que ce soit clair et tout ce que vous dites c'est du faux Gouza c'est pas toi qui as critiqué l'union des cadres du nord mais sur ton direct quand je t'ai demandé l'association des cadres du grand ouest ce jour là tu as coupé la vidéo non vous pensez que votre présence alimentaire au sein du RHDP parce que vous êtes présent donc ça nous fait gagner des voix dites nous le nombre de personnes que vous avez fait venir ça c'est un dites nous l'importance philosophique l'importance idéologique que vous apportez au RHDP rien rien à part dire je suis de l'ouest qu'est-ce que vous apportez d'autre rien et donc à partir d'aujourd'hui mettez dans votre tête ce n'est pas à nous que vous rendez service en étant RHDP c'est à votre vente et à votre gourmandise que vous rendez service et donc vous êtes sans dignité et vous la bouclez l'importance que vous voulez vous donner là c'est vous qui voyez ça en vous sinon nous on ne vous calcule même pas puisqu'on a gagné sans vous aujourd'hui c'est l'assane Ouattara qui est au pouvoir on a vaincu votre babo vous avec lui pour prendre le pouvoir militairement comme par les urnes et maintenant on est là et puis vous avez venu vous ajouter à nous donc même si vous quittez là un des perdus mille des gagnés et regardez moi des traîtres des inutiles et des individus sans dignité qui sont là et qui veulent s'ériger en valeur morale et vous utilisez le discours identitaire pour faire du chantage toi Gouza Naounou là je ne vais même pas te louper une seconde depuis le jour où tu es parti jouer les espions pour nous mettre en palabre avec l'ambassade là j'ai juré que chaque occasion je vais t'écraser et donc là il ne faut pas penser que c'est seulement un fait de qu'il parlez que tu m'as cherché là ça ne va pas finir tant que moi-même je ne dis pas que c'est fini ça ne va pas finir tant que moi-même je ne dis pas que c'est fini mais on vous a vaincu même hier nous on était là-bas et on était les seuls qui ont été applaudis les personnes dignes et donc quel est-ce que vous pouvez apporter bande de charognards que vous êtes si les cadres du nord sont méchants pourquoi vous n'allez pas donc suivre vos cadres de l'ouest qui sont gentils c'est aussi simple que ça allez mesurer le taux de gentillesse de vos cadres du nord quand vous allez finir ça vous allez comprendre qui est gentil et qui n'est pas gentil mais ce que vous voulez que l'ASPR fasse pour vous c'est que si l'ASPR même accepte c'est que vous voulez chier sur lui comme porte à porte l'ASPR ne peut pas être votre porte à porte l'ASPR il a la femme il a des enfants il a des amis moi c'est mon ami même si lui-même il ne veut pas moi je vais le défendre de la même manière que je l'ai défendu sans l'informer que ceux-là ils peuvent le petit ils sont venus ils ont des plans macabres quand tu aimes quelqu'un tu défends la personne sans condition même si la personne n'aime pas après là le temps fera que la personne va comprendre donc si les cadres du nord sont méchants il n'y a pas de problème qui a enseigné la xénophobie en Côte d'Ivoire c'est vous c'est Laurent Babo qui a enseigné la xénophobie en Côte d'Ivoire Bédier a enseigné l'ivoarité ça c'est vrai mais dire on va tuer les gens pour prendre leur terre et leur maison c'est Laurent Babo qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire c'est votre Laurent Babo qui a envoyé guerre civile c'est votre Laurent Babo qui a incorporé les ouais pour tuer les autres ethnies de la Côte d'Ivoire comme vous voulez qu'on parle de l'ouest on va parler de l'ouest comme vous voulez être la mascotte on va vous exhiber mais pour finir vous empestez le monde et faites ce que vous pouvez faire de pire pour qu'on voit finalement votre capacité de nuisance et donc vous pensez que vous pouvez titiller les gens insulter les gens ils vont s'asseoir pour vous regarder c'est une question d'éducation mais je dis à la nouvelle génération des enfants du nord ne vous laissez pas faire ne vous taisez pas frappez là où il faut frapper du tic au tac même si les personnes sont dans le RHDP quand elles vous rentrent dans la rentrée par le trou de la mère les mères vous m'excusez ceux qui insultent la bouche déchilée pour moi là même on ne peut pas coller pour moi on ne peut pas coller s'il y a quelqu'un qui est garçon quelqu'un n'a qu'à faire une insinuation quelqu'un n'a qu'à faire une insinuation à mon égard je vais le faire rentrer par là où il est sorti de sa maman vous allez insuter nous nos aînés ils ont des amis ils ont des familles ils ont des enfants quand vous les insultez comme ça ils deviennent quoi des bouffons de la république on a une fois insulté vos cas de l'ouest on a une fois insulté les cadres de l'ouest qui sont avec le RHDP et donc au nom de quel droit vous vous permettez d'insulter ces cadres en plus qui vous ont fait du bien il faut que vous nous expliquez ça aujourd'hui pendant ce temps ça croit qu'il n'y a même pas de cadres méchants à l'ouest alors qu'on a vu votre gestion ici vous les gens de l'ouest les ouais tellement méchants que vos propres cadres ont refusé de vous aider ils vous ont plutôt donné des armes pour pouvoir vous faire massacrer si c'est faux venez nous dire que c'est faux et l'APO c'était pour qui dans toute la croix d'Ivoire on n'a jamais vu une milice qui était basée sur l'ethnie les guérés et les wabés l'APO le milo il y avait quel mouvement encore demain il y avait pour lui toutes ces milices justement pour tuer les autres Ivoiriens est-ce qu'il y a un acte plus zénophobe que ça vous les ouais vous avez été ceux-là qui ont créé une milice ethnique tribale et aujourd'hui vous voulez vous dire non les autres là ils sont zénophobes ils sont comme ça et donc par ton manque de courage tu vas aller jusqu'à insuliner l'ASPR en disant que tu ne sais pas qui a reçu votre cahier Mélanie comme tu le disais et qu'à la présidence là-bas il y a des cuisiniers il y a des chauffeurs on appelle ça en français le sarcasme comme tu es une illettrée qui pense être un terrain conquis ton sarcasme de mauvais goût je sais que tu ne comprends pas le français mais moi je vais te redessiner jusqu'à la base parce qu'en termes de beauté physique ce n'est pas la grande forme parce que les orifices nasales que tu transportes vraiment ça ressemble à un trou de WC voilà vous voulez insulter non on a commencé comme ça ça là vous ne me connaissez pas encore c'est quand on a commencé là ça ne va pas finir tant que moi-même je ne me pas freins je peux faire un mois sans l'autre on me connait Mamadou Touré me connait ceux qui me ça me connait mais toi tu ne me connaissais pas non ça a commencé comme ça toi la championne des hypocrites des pharisiennes des mécréants c'est pas toi qui est allé un samedi pour espionner les EPV tu penses qu'on ne t'a pas vu c'est surtout à cause de ça je dis petite occasion je ne vais pas te louper quitter dans RHDP là quitter dans RHDP là on s'en fout de vous aujourd'hui parce qu'on a pris le pouvoir sans vous donc on s'en fout de vous tu vas jouer aux rabatteuses afin qu'on puisse ne pas recevoir les EPV pourtant nous on fait tout ce qu'on veut tu es très mauvaise dans ton âme et ça transparaît largement même sur ton visage mais il y a une fin en toute chose on va vous exhiber comme des bêtes deux fois pour que finalement le monde prenne dégoût de votre personne c'est toi Guza qui a critiqué l'union général des cadres du nord mais depuis 1958 l'union des cadres du grand ouest existe lors de ton émission lugubre que tu as eu à organiser sur ce sujet quand je t'ai posé des différentes questions tu as été incapable de répondre et tu as coupé les émissions tout le monde est témoin ceux qui s'en souviennent s'en souviendront c'était moi il n'y a pas d'éclairage pour vérité je ne mérite pas ce nom là parce que je l'aime je le mérite parce que j'ai de la capacité et des gens comme vous on va vous traquer ce message identitaire vous enlevez ça de votre discours et soyez correct maintenant un combat pour tous les Ivoiriens maintenant un combat de dignité pour que les Ivoiriens soient un mais si vous voulez utiliser ce langage là pour mettre les gens mal à l'aise vous vous trompez parce que la jeune génération qui est là personne ne se laissera faire et vous n'allez pas prendre les droits de quelqu'un arrêtez de vous faire peur à vous-même votre communautarisme et votre tribalisme de basse zone ça n'intéresse personne et je te dis ta communication est tellement nulle que toi-même tu es obligé d'effacer sur ta page Gouza Naounou aller voir là-bas combien de dizaines de vidéos sont effacées ça veut déjà dire que toi-même tu es convaincu que ta communication est nulle et donc si ta communication est nulle ça veut dire que tu es une femme incapable tu es une femme sans atout et tu es une femme indignant quand tu prends ton propre frère tu le blagues pour le mettre en situation en lui disant que son nom est lourd mais étant donné ton Gouza Naounou c'est pas lourd et regarde ce genre de propos malhonnêtes que tu tiens et donc moi éclaireur pro-vérité j'exhorte tous les fils du nord à se tenir et à se sentir dignes et surtout très décomplexés aucun fils du nord n'a lancé un quelconque ultimatum à qui que ce soit mais vous vous avez montré que comme vous avez un de vos frères de l'ouest il faut coûte que coûte soutenir ce monsieur-là Keiko d'Ivoire dans ses manquements jusqu'à même à insulter des cadres du nord à traiter l'ASPR de peut-être cuisinier ou de chauffeur ou à travers lui parce que l'ASPR ce que vous ne savez pas c'est l'un des cadres qui protège le président qui protège le président et donc c'est le président Alassane Ouattara que vous avez insulté c'est ce que ça veut dire quand Alassane Ouattara a mis sa confiance en quelqu'un et puis vous venez insulter cette personne-là c'est que c'est le président même que vous avez insulté et nous on ne peut pas s'asseoir pour regarder ça et moi là je vais réagir j'ai dit je vais réagir et c'est le début qui est là j'attends maintenant qu'on enclenche les hostiles ça ce n'est rien j'entends maintenant que vous réagissiez là je vais faire sortir maintenant ce que j'ai donc si Kei avait lancé ses ultimatums et ses menaces à ses cadres de l'ouest est-ce que vous auriez supporté sa manière de le faire mais comme vous n'avez pas de respect pour les cadres du nord vous vous dites que les cadres du nord doivent accepter toutes les conneries que vous faites vous et vos frères de l'ouest ça là ils ne vont pas accepter et nous on l'a dit si un cadres du nord ou même un cadres du LHDP s'amuse à recevoir n'importe qui on va lui donner pour lui ce temps-là il est révolu et donc c'est vous-même votre comportement qui est votre propre sorcier si c'était un cadres de l'ouest vous n'alliez pas du tout encourager Kei vous êtes accueilli on ne parle pas comme ça à un néné ce n'est pas comme ça la méthode mais comme l'éducation n'est pas au rendez-vous au lieu de rappeler votre frère de l'ouest vous les zénophobes alors vous vous ajoutez à lui pour défendre l'indéfendable et vous voulez que des gens comme moi s'assèrent pour regarder cela jamais de la vie de la même manière que vous aimez vos cadres nous on aime nos cadres vous pensez que moi je suis contre Moumadou Touré Moumadou Touré là ce qui m'énerve c'est Moumadou Touré Moumadou Touré normalement en ce moment il devrait être en train de dire Moumadou Touré doit être le prochain président parce qu'il a l'avantage de la jeunesse c'est ce rendez-vous qu'il a raté c'est ça qui me fait mal sinon lui-même sa personne ça ne m'intéresse pas et je n'ai rien contre lui donc quand je viens le critiquer pour ce petit truc au ministère là c'est pour lui dire que c'est une opportunité que tu aurais pu faire pour te lancer sinon après ça là je n'ai absolument rien à voir avec lui et je n'ai rien contre quelqu'un et donc regardez comment vous faites honte en disant des choses que vous-même vous ne pouvez pas soutenir c'est pourquoi tu n'as pas eu le courage de pouvoir éclaircir tes pensées mais tu penses que c'est des bandes d'idiots que tu parlais si c'est que tu n'as pas eu le courage d'accoucher là tu disais ça dans votre langue tu disais ça dans votre langue la vidéo est là encore et les gens intelligents vous pensez que les gens vont s'asseoir pour avoir une de vos bêtises pour ne pas répliquer on va vous redonner ça chaud de la manière vous allez envoyer on va multiplier la chaleur puis vous redonner comme ça bande d'imbéciles que vous êtes vous tous moi je l'assume nous nous critiquons ici tous les jours les cas du RHDP pour qu'il y ait un traitement juste et équitable et global mais vous donnez nous un seul exemple ou vous avez fait une vidéo pour critiquer quelque chose qui n'est pas juste pour apporter une idée sur quelque chose qui peut aider les Ivoiriens regardez ma communication je ne viens jamais ici sans donner quelque chose qui soit utile pour la population vous êtes là pour votre propre personne et donc pour vous c'est ça qui est une cause politique pour votre propre vente et à cause de votre vente vous embêtez tout le monde et souvent même vous vous mettez devant l'organisation de certaines scènes pitoyables à l'ambassade où vous avez reçu un peu de riz avec un morceau de poisson et puis 100 euros et puis les 153 mais je n'ai pas compté les détails donc si on ajoute ça là aussi ça fait 50 000 ça fait 153 000 153 400 000 maintenant si on ajoute les 100 euros si tu penses que tu as réellement une femme dynamique toi et puis ta bande parce que c'est toi qui es sorti et ta bande là c'est pour essayer et vous êtes en train de vous coaliser contre les autres vous allez faire ça au PPACI c'est pas au RHDP si vous voulez même là c'est pas au RDR vous allez faire ça moi je le dis aujourd'hui nous on est fiers d'être RDR donc c'est pas dans notre RDR là vous allez faire ça bande d'ignats et d'hypocrites de pharisiens de méchantes personnes d'âmes perdues de personnes sans dignité que vous êtes allez faire ça dans votre PPACI là vous êtes même chose là-bas des hypocrites des méchantes personnes et ça je le dis très bien ce message n'est pas pour les gens de l'ouest mais ce message est destiné à tous les haineux qui prétendraient venir de l'ouest et qui veulent utiliser cette mauvaise habitude pour l'imposer au RHDP ça ne passera pas toujours là à semer la haine l'hypocrisie et en fin de compte se faire passer pour les victimes et se faire passer pour des gens bien si tu as une femme dynamique et une femme d'action là dis-nous depuis que tu es devenue femme d'action là tu as posé quel acte moi éclairer qui te parle là en 2020 là j'ai des joueurs coups d'état en 2021 à partir d'agobo le roi du printemps moi avec Sounjata on a des joueurs coups d'état tout ça là si tu veux tu m'appelles je te donne les noms on s'en va vérifier quoi d'Ivoire pays là où ça est là c'est ce qui s'est passé là c'est ce que j'ai dit de suite là on était au courant je sais tout ce qui se passe c'est nous on dit on apporte quelque chose mais nous on n'a pas crié pour qu'on ait un salaire parce que le fait que le pays soit en paix le fait que nos parents peuvent vaquer à leurs occupations le fait que le président est en train de mettre en exergue le rêve qu'il avait pour les Ivoiriens ça c'est un plus pour chacun mais non toi Gouza Naounou Gouignon Christ je n'appelle même beaucoup Gouignon Gouignon Christ avec Kéi Mélanie et puis Zasso le ventripotent retournez dans votre PPACI car vous n'êtes d'aucune utilité au RHTP avant de partir là montrez nous bien sûr ce que vous avez fait pour qu'on vous rembourse nous on est prêt mais surtout avant de partir quand on finit de vous rembourser la bombe atomique que vous avez là tirez ça sur nous et puis tuyez beaucoup de militants RHDP donc vous savez même si vous faites ça c'est nous dans le pays là c'est nous les militants RDL on dit tuyez mais il y a beaucoup on est là seulement nous on finit pas nous on finit pas mais vous là on va vous couper vos queues on va couper vos queues vos oreilles puis vous les mettre par derrière là vous allez savoir qu'on en a marre de vous c'est les autres qui s'amusent avec vous moi je l'ai dit c'est les autres qui s'amusent avec vous sinon si il y a trois garçons quatre garçons comme éclaireurs pro-vérité vous là vous n'allez même plus exister mais quand on regarde même les cybercommunicants du RHDP ils sont dans les petits calculs en train de se coller à des cadres en train de faire les petits calculs comme l'autre ils mettent là c'est comme ça mais vous oubliez qu'il y a un combat de dignité à mener vous oubliez qu'il y a un idéal à atteindre et qu'il y a des zénophobes parmi nous même comme Gouza comme Christ comme Kei et comme les assos qui sont là et vous allez les laisser du terrain et ils viennent vous espionner pour donner ça à Laurent Gbagbo au PPAC et à Soro Guillaume pourquoi il n'est pas allé directement chez quelqu'un d'autre si ce n'est que Soro Guillaume c'est que tu ne sais pas Mélène moi je n'avais pas l'information mais il y a quelqu'un qui dit que tu avais été mis sous écoute et on a découvert que tu étais quelqu'un qui faisait un double jeu depuis très longtemps donc c'est pas surprenant que tu repasses chez Soro Guillaume si tu étais en mission ta mission a vraiment pris fin ta mission a vraiment pris fin on te dit merci merci de n'avoir rien fait et merci d'avoir perdu le temps tout le monde donc avant de partir la bombe atomique que vous avez là lancez ça sur nous là on va aussi mesurer votre capacité de nuisance ce que je viens de dire c'était un avant-goût si vous voulez vous tous apprêtez-vous j'ai vu aujourd'hui beaucoup de cyber RHDP en train de jouer les moralisateurs vous êtes vous-même des malhonnêtes vous les cyber RHDP vous êtes des malhonnêtes est-ce que si ce n'était pas parce que vous vous sentez aujourd'hui menacé et vous faites ça pour plaire à l'ASPR des bandes de malhonnêtes des bandes des bandes d'idolates vous êtes des malhonnêtes un garçon ça doit tenir une ligne de conduite claire ben vous faites dans le double jeu comme aujourd'hui tout le monde est en train de critiquer ça aujourd'hui on vous a insulté vous sautez pour venir c'était pas bien on fait ça mais vous êtes des voriens je dis ça tous les cyber RHDP vous êtes des voriens soyez comme nous dites la vérité et faites-vous respecter c'est de ça aussi qu'il est question et donc voilà des poufiettes qui adoptent leurs réactions on n'est pas content c'est différent le vrai garçon qui dit là si tu fais je te donne c'est nous c'est moi et on ne change pas notre message ce comportement que j'ai ce soir là ça n'étonne personne parce que c'est comme ça que je suis mais vous les poufiettes du RHDP pour des miettes vous avez créé ici des cartels pour soutenir des cadres contre le chef le grand chef Ouattra qui est là des idolâtres que vous êtes des polythéistes le grand chef est là vous soutenez des gens à côté chacun a ses amitiés c'est totalement normal mais c'est parce que vous n'êtes pas dans une ligne de conduite claire que tout cela arrive aujourd'hui et donc il faut que les cadres eux-mêmes arrêtent d'accorder de l'importance à ces tribalistes à ces individus sans valeur au détriment de leurs vrais militants vos vrais militants là sont vos espoirs ces haineux là ils ne viennent que pour espionner ils vont repartir chez eux et ils ne vont jamais reconnaître les biens que vous faites sinon là les 153 millions et les 153 millions 400 000 que je viens d'évoquer là ça, ça là comment on appelle ça ça là comment on appelle ça même les gens du nord n'ont pas reçu ça les gens de l'ouest du centre n'ont pas reçu est-ce n'ont pas reçu sud n'ont pas reçu mais vous cachez tout ça pour dire que les gens sont méchants toi Guza avec ta bande des cyberactivistes de l'ouest de la Côte d'Ivoire arrêtez votre jeu malsain et retournez chez Laurent Babot arrêtez de divaguer sur les réseaux sociaux une chose est évidente nous les élèves de la classe éclaireurs pro-vérité on va vous enlever toutes vos envies et vos vérités grégaires et vos instincts tribalistes et c'est ce que je vous avais dit moi je ne parle jamais dans le vide Kéi Mélène toi au moment tu disais à Sorogion yeah avant d'écrire la lettre à Sorogion tellement ils sont dangereux regardez c'est que le même Kéi Guza naounou ou mais Gugnion naounou ton nom est lourd on est le sac de cacao Guza naounou regardez ce qu'il a écrit sur son portable à l'ASPR vous parlez parlez là je suis proche de toi ça là comment j'ai fait pour avoir et ça personne n'a ça soyez honnête voici ce qu'il a écrit hier à 18h à l'ASPR vous n'allez pas trouver ça sur internet vous n'allez pas trouver ça avec quelqu'un c'est l'Eclairation qui a ça c'est l'ASPR qui a ça et c'est lui-même Kéi Mélène qui a ça ok message là si c'est faux là-bas pour tes plaintes tu as écrit salut grand frère l'ASPR tu as mis étoile je vais tout dire ça est devant moi je m'excuse si j'étais offensé sans m'en rendre compte il met étoile pardon virgule pardon point il écrit encore pardon pardon il met trois points et puis il met étoile je suis en train de dire ça pour vous dire que j'ai ça donc moi je ne parle pas moi là quand ma maman m'a accouché là elle sait que c'est enfant elle a accouché moi-même là je sais que je suis garçon moi-même là je sais que je suis garçon s'il y a un mercon qui veut il n'y a qu'à venir parler ici c'est aussi de ça qu'il est question de la manière vous vous aimez là nous on aime nos cadres comme ça on aime nos parents comme ça on aime la Côte d'Ivoire comme ça si vous êtes fous là nous on va prendre notre coca pour vous désenvoûter en pleine journée bande de merconniers mille fois en puissance exponentielle je dis bien vos mercon 10 000 fois l'aspect c'est mon ami d'abord c'est un grand frère que je respecte et c'est un représentant de l'état si comportement de chien comportement de lobby vous m'excusez nos frères lobby dis-la moi tu te combats comme un chien on va te tuer puis te manger vous êtes qui vous ne valez rien même avec vos messieurs on vous a canardé si c'est à refaire on va refaire encore vous voulez quoi à la fin de la journée vous vous insultez les autorités du pays parce que vous êtes de l'ouest à votre époque les gens ne vous insultez même pas vous les canardiez vous les exécutez les escadrons de la mort pensez qu'on a oublié tout ça mais on va lire ça je tiens à te dire que tu es mon bienfaiteur et il met étoile mon bienfaiteur dans ce pays c'est Yosua il a écrit ça je ne parlerai jamais mal de toi pourtant tu as déjà parlé mal de l'aspect quand tu dis à quelqu'un tu m'as fait une promesse tu n'as pas tenu ta promesse ça veut dire que cette personne n'est pas digne de confiance et à travers tes propos les gens ont interprété jusqu'à insulter l'aspect de toutes les manières maintenant tu fais quoi maintenant fils d'indigne fils de pute fils de bâtard parce qu'au nord là c'est que tu ne sais pas les femmes là elles ne sont pas des bordels chez les gens du nord ils font mariage mariage jeudi ils font mariage jeudi et puis enfin ils font et puis enfin ils sortent ce n'est pas comme chez toi papa est bata maman est bata toi mais tu es bata tu ne sais pas qu'il y a des règles là et qu'il faut respecter les uns et les autres dans le pays là si vous voulez qu'on a qu'à se gorger on va se gorger mais personne ne va céder sa dignité pour faire plaisir à l'autre c'est pourquoi on s'est levé on a coupé la queue de Laurent Gbagbo en face de vous donc ne pensez pas que il y a des gens qui étaient là qui disent qu'ils laissent pour adieu nous on ne laisse même pas pour nous à Satan nous on règle pour nous en direct nous on s'en fout de Dieu on s'en fout de Satan on règle pour nous en direct je vous dis les gens du nord s'il y a quelqu'un qui vous provoque là cassez lui les dents s'il y a un problème là je prends avocat je prends avocat mais faites le dans vos droits il faut qu'on enlève la bêtise qui est dans leur corps et l'imbécile le bâtard vient dire je ne parle jamais mal de toi mais quand des gens à travers toi ta posture ont parlé mal de lui j'ai ressurgi à travers des vidéos pour que toi et puis la paix toi l'aspect en grand caractère ou la direction de mon parti essaie de régler mon problème au plus vite je suis dans la limite de ma patience vous entendez je suis dans la limite de ma patience si vous n'agissez pas je ne serai pas content je fais beaucoup pour mon parti j'ai besoin d'argent pour entreprendre je suis un père de famille toi tu penses qu'on est père de mouton ou bien tu penses qu'on est père de quoi vous voulez être des sauvages non mais on va vous montrer qu'il n'y a pas d'école pour la sauvagerie s'il y a un mercon qui sort pour attaquer ne serait-ce qu'un seul cas du nord ou de la république je vais rentrer dans Foussa Maman moi je vais rentrer dans Foussa Maman des merconniers en puissance que vous êtes vous voulez fou non vous allez trouver plus fou que vous c'est la misère et mon manque d'emploi qui a fait que je n'ai pas pu soigner l'un de mes enfants et qui est décédé dans le mois de février c'est l'aspect qui donne vie du moins celui qui enlève vie et les 500 000 francs qu'il t'a donné le 30 décembre 2021 c'est parti où ? quand je franchissais ta porte le 27 octobre non le 27 décembre 2021 au palais présidentiel je n'attendais rien de vous parce qu'il dit toi mais moi je préfère même vous j'ai eu la surprise de 500 000 francs c'est Kéhi qui a écrit ça hier soir à 18h pour envoyer l'aspect l'aspect est vivant Kéhi Paul-Ivoire est vivant si j'ai menti sur l'un ou l'autre ils n'ont qu'à leur poser plainte je suis prêt à assumer ne me demandez pas comment j'ai fait pour savoir ceux qui ont les informations elles n'écrivent pas ceux qui ont les vraies informations elles n'écrivent pas ils observent et puis ils se taisent donc Kéhi tu as reçu 500 000 tu ne peux pas prendre ça pour un projet tu ne peux pas prendre 300 000 pour un projet tu ne peux pas prendre quelque chose pour sauver ton enfant tu as dilapidé l'argent et tu dis qu'on doit toi t'aider tu veux on n'a qu'à t'aider comment et il continue sa vilaine lettre je ne pourrais jamais parler de cette somme pour éviter de faire des jaloux même si certains racontent que j'ai eu 15 millions avec l'aspect je devais démentir sauf que j'ai omis de le dire et de dire le vrai montant pour éviter de susciter des jaloux quelqu'un t'a fait du bien on ment sur toi moi ici de façon libre j'ai dit à tout le monde si tu me donnes 5 francs je vais dire à tout le monde ça s'appelle la reconnaissance ça s'appelle la gratitude ça veut dire il y a une mémoire dans ton coeur quelqu'un on ne cache pas le bien mais une génération de mécréants c'est vous que Jésus-Christ a maudit où il a dit race d'impure et de bâtard c'est vous c'est vous vous ne pouvez même pas être reconnaissant aux humains ce n'est pas à Dieu que vous allez être reconnaissant mais tu as oublié le bien parce que tu ne voulais pas dire aux gens mais maintenant que tu as fini de bouffer l'argent il dit mais dans le fond je suis vraiment dans le besoin pour entreprendre et prendre soin de ma famille frère quand tu vas entreprendre là tu sais ce que tu dois faire tu ne parles pas trop dans les 500 000 là je connais quelqu'un avec 2500 il allait aux Etats-Unis 2500 francs il allait aux Etats-Unis il a fait son petit commerce doucement 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 jusqu'à l'allaut aux Etats-Unis tu es un vaurien tu es un fils de vaurien et tu es d'une race de vaurien même si on te donne 10 millions tu ne pourras rien faire tu veux porter veste t'asseoir devant le président de la république et puis faire des tournements tu n'auras pas aussi cette position là à Gouza Naounou et à la race des impurs et des dégénérés que vous êtes je vous dis moi éclairé pro-vérité je m'en fous de quelqu'un je suis seul je mène mon combat avec les élèves de la classe mais je ne regarde pas derrière moi si il y a un mercon parmi vous qui est prêt là je suis aussi prêt comme ça je vais ouvrir devant des samans les femmes vous m'excusez mais vous m'excusez les chers mères mais il faut qu'on montre à ces gens là que ce qu'ils savent faire là nous on s'est fait ça en puissance 10 ce jour là je vais ouvrir devant de ta main et puis te mettre dedans et là tu vas t'asseoir pour dire donc il y a des gens qui sont mal élevés dans la tête vous insultez nos dirigeants vous n'êtes pas obligés de les aimer vous n'êtes pas obligés de reconnaître leur bienfait mais venir se foutre d'eux en plein public vous êtes allés trop loin et il faut que ça cesse il faut que ce soit la dernière fois et ce parti là vous ferez mieux de quitter parce que votre temps de bonheur il est fini dedans vous qu'on vient de citer sur tous les quatre là je vois le chien de Geno Pachoco prendre sa queue pour dire qu'il avait une défense noitra qui t'a dit de défense noitra tu n'as pas dit que tu vas être contre lui qui t'a demandé conseil regardez des indignes comme ça et donc nous on vous le dit aujourd'hui on s'en fout de vous et il termine il signe la lettre étoile qu'il y a Côte d'Ivoire étoile cyberactiviste RHDP étoile membre de la grande famille LASPER ça là s'il y a un garçon qui peut dire qu'il a ça il n'a qu'à dit et donc mesdames et messieurs vous m'excusez mais il y a des jours où il faut ça et moi là j'aime ça aussi quelqu'un qui dit n'aime pas Palabla c'est que toi même tu es un indignant un vrai garçon doit aimer Palab un vrai garçon doit pouvoir se faire respecter pendant longtemps vous vous êtes foutu des gens mais éclaireur pro vérité les lèvres de la classe sont là maintenant et on va enlever ça dans vos corps propre propre nous on ne boit pas on ne fume pas mais pour nous ça est là en puissance naturelle ce qui est mieux pour vous là quitter RHDP là on s'en fout de vous aujourd'hui on s'en fout de vous demain mais votre temps de grâce il est fini s'il y a un qui est garçon parmi vous chers élèves de la classe suivez-les même s'il y a une insinuation même j'ai dit même s'il y a une insinuation apportez-moi la vidéo c'est ce que j'attends là on va maintenant ouvrir leurs hostilités et là je vous préviens là je serai maintenant sans frein je dis bien je serai sans frein parce que je vais descendre d'abord dans la poubelle manger d'abord les asticots et puis maintenant monter donc je vais prendre leurs parents là en bas monter jusqu'à la tête pour redescendre et puis rentrer dedans sortir avant d'arriver à eux-mêmes je suis trop prêt pour ça bande d'ingrats c'est vous que je veux en maudit et c'est pourquoi vous ne pouvez rien dans la vie et donc mesdames et messieurs nous en avons fini moi je le dis bien si tu n'aimes pas mon message tu quittes ma plateforme je m'en fous de toi et je n'attends rien de quiconque je suis le seul qui le dit ici chaque fois parce qu'un homme en vrai Dieu ne peut pas me créer et m'oublier j'ai un destin bien non non Sous-titrage ST' 501